Le régime algérien a cherché à demander, il veut évoluer dans l'ombre d'un Vladimir Poutine en estimant qu'en espérant que Vladimir Poutine le protège, lui fournisse des armes, lui fasse profiter de son droit de veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a une allégeance, une allégeance, qui tue tes boules, qui va chacrer, comme les louanges qu'il n'a pas tari, les louanges qu'il a adressées à Vladimir Poutine, le portrait milleux, il l'a caressé dans son du poil, il est chéite, il ne faut pas te boules, 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 même Poutine lui-même revoyait des vidéos, des interventions de te boules avec Poutine, Poutine lui-même sur son visage, il y avait les traits de l'étonnement. Le Maroc vient de réussir un jeu d'équilibre compliqué, voter contre la Russie à l'ONU et signer avec elle le jour même un accord de coopération dans le domaine du nucléaire civil. Comment est-ce possible ? Jusqu'ici le Maroc a privilégié ses bonnes relations avec la fédération russe, notamment économique. Cette année le royaume est ainsi devenu le premier fournisseur de la Russie en fruits et légumes. Avec le nucléaire civil, c'est une coopération à long terme qui s'installe et le nucléaire est un dossier stratégique pour le Maroc qui pourrait aussi collaborer à l'avenir avec l'Arabie saoudite ou encore Israël. La Russie, son type du problème algérien-marocain, ne privilégie pas plutôt l'Algérie au détriment du Maroc. Et si elle fournit beaucoup d'armes à l'Algérie, c'est avec le Maroc qu'elle fait des affaires, et les affaires les plus intéressantes et les plus prospères, elle les fait avec le Maroc. La preuve, la Russie a choisi Casablanca au Maroc pour réparer tous ses navires de pêche. Un marché de plusieurs centaines de millions d'euros va profiter directement au Maroc et il ne va pas profiter à l'Algérie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef du bureau de l'agence fédérale russe des pêches qui s'appelle Mikhail Tahrasov. Alors nous sommes d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. De quoi parle la presse marocaine ce lundi ? Eh bien de Total Energy qui confirme son méga projet de parc éolien et solaire au sud du Maroc, titre le 360. C'est par la voix de son PDG Patrick Pouyanné que le géant français a assuré vendredi lors de ses assemblées générales annuelles être en train d'étudier un projet hybride à 10 milliards d'euros en vue d'exporter de l'électricité vers l'Europe, rapport tel quel. Initié par la filiale Total RN, le projet d'une capacité de 10 gigawatts permettra la production dès 2027 d'hydrogène et d'ammoniaque vert. comme on peut pré Shoulder pour mettre des 222 de son Merci.